Les grands entretiens de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Bonjour à tous et bienvenue sur Storia Voce Je suis très heureuse de vous retrouver Et je vous rappelle que nous travaillons maintenant avec le magazine Histoire et Civilisation Que je vous invite vivement à acheter C'est encore mieux si vous pouvez vous abonner à ce magazine Qui a vraiment la même ligne que Storia Voce Et qui tient à donner la parole à ceux qui écrivent l'histoire dans toute sa diversité Le roman d'espionnage Un genre littéraire incontournable au XXe siècle En même temps avec les guerres mondiales, la guerre froide Facile de planter un décor Quel danger on nous cache ? Derrière l'histoire officielle, à quel péril le monde échappe ? Grâce aux agents secrets, aux espions Toutes les relations entre les hommes reposent Cela va de soi sur le fait qu'ils savent des choses les uns sur les autres C'est le philosophe allemand Georges Simmel Qui écrit cette phrase dans son livre Secrets et Sociétés secrètes Le monde du secret Un espace littéraire, on vient d'en parler Mais qui s'inspire d'une réalité Vous connaissez James Bond, Hubert Bonissaire de la Batte, Mission Impossible Mais vous connaissez aussi de vrais espions Le chevalier Déon, aux ordres de Louis XV, Matari et puis plus récemment Anna Chapman Mais connaissez-vous les espions du Moyen-Âge ? Est-ce qu'ils étaient aussi des stars ? Quels étaient leurs rôles ? Qu'est-ce que l'espionnage et plus généralement le renseignement à l'époque médiévale ? Comment on peut connaître ces activités, ces activités d'espionnage Si elles devaient rester secrètes ? Et puis ces réponses, c'est bien entendu l'invité du jour qui va nous les donner Bonjour Valentin Baricot Bonjour Merci d'avoir répondu à notre invitation Donc vous venez de publier un livre Qui est sorti en avril 2023 Chez Passé Composé Qui a pour titre L'espionnage au Moyen-Âge Vous êtes professeur d'histoire-géographie dans le secondaire Et puis bien sûr vous connaissez bien cette histoire du renseignement et de l'espionnage Puisque c'est le sujet principal de vos recherches depuis votre premier mémoire de master Alors, c'est le Moyen-Âge ou c'est l'espionnage qui vous intéresse ? Quand on ouvre ce livre, vous allez plus nous parler de l'espionnage en général ou du Moyen-Âge ? Comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à ce sujet ? Disons que pour reprendre aujourd'hui ma qualité de professeur dans le secondaire au collège Les périodes anciennes sont quand même assez peu explorées En tout cas, on les survole beaucoup trop Et ça ne permet pas de rentrer de manière optimale dans vraiment le quotidien de ces gens-là Qui, bien qu'ils aient vécu il y a bien longtemps Et qu'ils avaient des idées très différentes des nôtres Ce sont pas moins intéressants à suivre Et lorsque je suis rentré à l'université, le Moyen-Âge, en tout cas les cours d'histoire médiévale M'ont particulièrement intéressé Et moi qui étais plutôt adepte de l'histoire contemporaine Et puis comme tout un chacun du XXe siècle avec les deux guerres mondiales Et comme mes élèves d'ailleurs aujourd'hui, qui me demandent dès la VIe Quand est-ce qu'on fait les deux guerres mondiales ? Bon, il va falloir attendre un petit peu Et bien voilà, moi je suis rentré dans le Moyen-Âge par des professeurs très attractifs On va dire dans les propos, dans les sujets qu'ils ont explorés avec nous en cours Et de fait, en fait, je me suis dirigé en Master Recherche pour le Moyen-Âge Et en me disant que j'aimerais bien traiter une question qui n'avait pas été encore soulevée Et comme vous l'avez rappelé, il y a dans notre histoire culturelle récente énormément de références Que ce soit dans la littérature, le cinéma ou aujourd'hui encore les séries Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer d'explorer cette dimension-là A travers une période qui est très longue, 1000 ans Et avec beaucoup d'évolution, en tout cas sur une longue période Oui, vous avez rappelé très justement que le Moyen-Âge c'est 1000 ans C'est une longue période de l'histoire Vous, vous parlez vraiment du Moyen-Âge, du début à sa fin dans votre livre ? Alors la chronologie que j'ai retenue, elle commence, on va dire, à la fin du XIe siècle Pour les exemples les plus marquants, même si de temps en temps je fais des allers-retours Notamment avec Byzance dans les siècles précédents Mais on va dire que le premier siècle que j'étudie réellement c'est le XIe siècle Et puis jusqu'au XVe siècle, fin du Moyen-Âge J'ai écarté volontairement, je dirais, le Moyen-Âge Parce que la diversité des sources me permettait, à mon avis, de ne pas rendre compte suffisamment Des différentes techniques, des différents acteurs dans les chroniques ou les vita de Saint Donc voilà, j'ai éloigné cette, enfin en tout cas j'ai écarté cette première partie du Moyen-Âge Après, libre à chacun de pouvoir compléter mon approche en regardant les sources de cette époque-là Alors vous dites dans votre livre que si les chercheurs se sont interrogés assez tôt sur l'espionnage Ce n'est pas forcément le cas des historiens français, pourquoi ? Disons qu'on commence à rattraper les choses Quand j'ai commencé mes recherches en 2014, donc il y a maintenant quelques années Je dirais qu'il y avait vraiment deux, trois noms qui revenaient régulièrement dans ma bibliographie Benoît Lettenay qui a signé une thèse sur le pouvoir maconais Et qui a accentué vraiment son propos sur la capacité décisionnelle des édiles de la ville À travers les enquêtes de renseignements qu'il réalisait Notamment pour garantir la sécurité de la ville Lors notamment de l'affrontement entre les Armagnacs et les Bourguignons J'avais également quelques références d'autres sériers qui avaient travaillé notamment sur les communes italiennes Et puis l'historien Jean Doeuf qui s'était lui attelé à l'histoire du renseignement chez les Vikings, chez les Normands Et voilà à peu près tout ce qu'il y avait au moment où j'ai commencé à travailler sur ce sujet Depuis, donc ça va faire quasiment dix ans maintenant On va dire qu'il y a un peu plus de publications, la mienne venant se rajouter au lot Et je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que ça faisait partie des périodes qui avaient été vraiment oubliées Alors qu'il faut bien le dire, on avait quand même des très grands historiens du Moyen-Âge Qui ont travaillé sur la question militaire, Philippe Contamine, Dominique Barthélémy Et pourtant ces questions n'ont pas été soulevées à l'époque de leur recherche Est-ce que c'est un thème, c'est un sujet de recherche qui est plus difficile à étudier Tout simplement parce que son fonctionnement repose sur le principe du secret Alors c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on travaille sur un objet de recherche qui n'est pas censé être dévoilé Sauf que, heureusement d'ailleurs, il y a des choses à dire Puisqu'il y a des choses qui sont dévoilées dans les sources Alors les premières sources forcément en histoire médiévale, c'est les chroniques Donc on a des gens qui sont lettrés, qui prennent la plume Qui racontent des événements dont parfois ils ne sont pas témoins oculaires Donc l'espion est un personnage parmi tant d'autres dans le récit Ce n'est pas lui qui va attiser le regard Et donc de fait, il est un simple élément du décor Et puis lorsqu'on avance aussi dans la chronologie Et que la massification des sources intervient Notamment vers le XIIe siècle L'explosion documentaire comme certains historiens l'ont appelé Notamment dans les communes urbaines Je parlais de Benoît Lettenay tout à l'heure Là on a par exemple le registre des délibérations Qu'une sorte aujourd'hui de PV de séance d'un conseil municipal Où là, voilà Alors dans ce PV on peut absolument tout trouver C'est-à-dire qu'on peut très bien se voir notifier des travaux de voirie Ou alors, je sais pas moi, un problème lié à du voisinage Donc il faut régler le problème, enfin des choses comme ça Et puis des enquêtes de terrain Où on dit, ben voilà, ça serait bien quand même qu'on vérifie par exemple Que le guet, donc le système de surveillance sur les murailles de la ville Soit vraiment repensé parce qu'on constate qu'il y a des défaillances Ou alors, vérifier les gens qui entrent et sortent de la ville Ou alors, envoyer tout simplement des gens qui Notamment à Mâcon vont aller surveiller l'arrière-pays Parce qu'on sait qu'il y a des armagnacs qui traînent dans le coin Et donc on n'aimerait pas qu'ils espionnent la ville Et qu'ils se rapprochent de trop pour, ben voilà Emporter quelques secrets avec eux Comment est-ce que vous définiriez l'espionnage et le renseignement Et comment est-ce qu'on définit ces deux termes à l'époque médiévale ? Alors, c'est deux termes déjà qui n'existent pas dans la littérature de l'époque A la rigueur espionnage, on va avoir le terme d'espion Qui va s'écrire de différentes façons Espi étant la forme la plus récurrente dans les sources Renseignement non plus n'existe pas Mais ce qu'il faut déjà distinguer lorsqu'on étudie cet objet de recherche C'est que le renseignement c'est une pratique de l'information Donc c'est un cycle de construction de l'information Qui part d'abord d'une question d'une autorité Un roi par exemple en campagne militaire va se poser la question De savoir où est son ennemi Combien il est, comment il est armé, etc Donc là il a besoin de renseignement Il a besoin d'informations pour répondre à cette question Il envoie des éclaireurs ou des espions Ces espions ou ces éclaireurs font leurs petites observations Ils s'infiltrent, ils prennent des informations Ils reviennent Donc ça c'est la phase de collecte Et une fois que cette phase de collecte est réalisée On fait, alors Même si c'est pas toujours le cas dans les sources Notamment les sources littéraires Où on a pas cette phase là qui revient Mais on va analyser le renseignement On va croiser différentes sources d'informations Pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis, concis Pour prendre ensuite une décision Et ça c'est le bilan Soit on archive l'information et on la garde pour plus tard Ou bien, dans ce cas là, on peut agir directement Je vais vous parler du roi à l'instant Le roi, une fois qu'il sait que son ennemi est dans tel endroit Il a une armée qui est composée de tant de gens Mais il peut décider par exemple d'attaquer Parce qu'il a toutes les informations Pour avoir un coup d'avance sur son adversaire Alors si on n'utilise ni le terme espionnage Ni le terme renseignement Quel terme on utilise ? Qu'est-ce que vous lisez vous dans les archives ? Il faut distinguer d'abord ce qui relève des acteurs Et puis après de ce qui relève éventuellement de l'information C'est-à-dire comment on appelle le matériau Qui est récupéré par l'espion ou l'éclaireur, etc. Un espion, on va avoir différentes occurrences Celle qui est, on va dire, la plus évidente Donc c'est le fameux espi Dans les sources latines, on va avoir le terme de délator Qui est intéressant parce qu'il a une connotation péjorative Il vous renvoie directement à la personne perfide Donc on l'utilise souvent En tout cas les chroniqueurs l'utilisent souvent Pour désigner un espion ennemi Pas un espion de leur camp, on va dire On a un terme aussi qui apparaît beaucoup plus tardivement Dans les sources en langue française Qui est le terme intelligence Qui est un terme qui est assez Qui est à double connotation Puisqu'il renvoie d'une part Au fait d'avoir des intelligences avec quelqu'un Donc c'est-à-dire d'avoir Une sorte d'entente secrète Alors dans, par exemple, la documentation judiciaire A l'époque de Louis XI C'est souvent quelque chose qui est Un terme qui est utilisé pour désigner Les ententes secrètes des princes ligueurs contre Louis XI On parle notamment de machination, de conjuration Et avoir intelligence avec un tel ou un tel Mais on constate aussi, si on lit d'autres sources Que le terme intelligence peut très bien renvoyer à une personne Qui a une mission précise à un lieu et à un moment donné Par exemple, Comines rapporte dans ses mémoires Toujours à l'époque de Louis XI A la fin du XVe siècle, que le roi voit maintes intelligences Dans les bonnes villes du royaume Et donc ça, ça montre qu'à la fois Il a des gens avec lesquels il a des intelligences Donc des informations secrètes Mais on peut très bien imaginer Parce que ça a été le cas notamment dans l'affrontement Avec Charles de Téméreur Que ces intelligences sont aussi des espions Qui peuvent, si le roi leur demande De retourner la ville à son profit Pour agiter la révolte Et conduire à ce que la ville soit prise plus facilement Ensuite, on a un terme qui est plus simple Qu'on retrouve dans les sources latines Qui est le terme d'explorator Ce terme, il est à mettre en lien avec la sentinelle L'éclaireur Pourquoi ? Parce que c'est celui qui va au devant de l'armée C'est celui qui observe de loin Mais ça nous fait quand même deux acteurs différents L'espion, il est dissimulé L'éclaireur, pas forcément Il va juste au devant de l'armée Parfois à cheval pour aller plus vite Et pour ramener la formation plus rapidement Au contingent Mais on a donc des termes qui se chevauchent En termes de sens Et ce chevauchement En termes de sens On le voit également sur le messager Qui est un acteur du renseignement Parce qu'il transporte l'information Alors lui, il transporte l'information Entre la sentinelle, c'est ça ? Pourquoi ? Ça dépend en fait si vous voulez Le messager, il est envoyé par une autorité Comme l'espion, comme l'éclaireur Il peut très bien transporter un message Entre effectivement l'espion Et le commanditaire Mais l'espion peut très bien le faire de lui-même Le messager, il va être là vraiment pour faire transiter des informations Entre plusieurs personnes Et ces informations peuvent avoir un caractère secret C'est ça qui rend le personnage intéressant finalement Et ce messager Le mot qui revient le plus pour le désigner C'est le nuncius Ce nuncius Peut parfois désigner un ambassadeur Autre acteur du renseignement Dans le monde diplomatique Même si l'ambassadeur On va aussi l'appeler le légatus Qui est un terme qui renvoie vraiment A la personne chargée De représenter quelqu'un Et de négocier en son nom Les inspirations des termes De la terminologie Il y a beaucoup d'inspiration latine Est-ce que la manière De faire du renseignement Est également A été étudiée Dans l'époque romaine Quelles sont les inspirations des médiévaux Pour justement le renseignement et l'espionnage Alors il y a un texte célèbre Qui date de la fin de l'antiquité Qui a été écrit par Végès Et le Dere Militari Qui fait partie on va dire Des livres les plus lus Les plus recopiés de l'époque médiévale C'est le best-seller de l'époque En tout cas en ce qui concerne la didactique militaire Et ce qui est intéressant dans le texte de Végès C'est que Alors lui évidemment Les conseils qu'il donne C'est pour son époque Eh bien on va Quand même les utiliser au Moyen-Âge En tout cas c'est un livre Qu'on va avoir dans beaucoup de bibliothèques de princes Et donc il y a vraiment Un héritage qui se construit A travers cet auteur Alors qu'est-ce qui donne par exemple Comme recommandation Des choses très pratiques Ou plutôt des théories un peu fumeuses Et essayer aux égyptiens du Moyen-Âge De s'adapter Et d'essayer de rendre concrètes ces théories Sur la théorie Il dit en gros que Lorsqu'un chef militaire Doit aller en campagne loin de son pays Il doit se renseigner sur la géographie du lieu qu'il veut conquérir Donc par exemple relever les éléments topographiques Les reliefs, les fleuves, les routes Tous ces éléments font partie intégrante du renseignement géographique Qui vont être utiles à l'armée Pour pouvoir mieux connaître et appréhender le terrain S'interroger également sur les peuples Qui habitent ces territoires C'est aussi prendre en compte La diversité des réactions Que pourrait susciter l'arrivée d'une armée ennemie Sur leur sol Et évidemment L'un des conseils qu'il donne C'est de se prévenir des espions ennemis Puisque quand on est en campagne militaire Il faut savoir se garder Des gens qui pourraient infiltrer le camp ennemi Et donc à un moment donné Il donne une anecdote intéressante Même si encore une fois Elle fait plus penser à une petite histoire Que quelque chose d'établi Il dit en gros que Il faut se mettre d'accord En gros dans un camp de légionnaires S'il y a un signal qui est donné Par exemple par un coup de trompe Tous les soldats doivent rentrer dans leur cahute Et ceux qui seraient dehors Ce seraient ceux qui n'auraient pas eu l'information Le petit secret Et donc ce seraient les espions qui se seraient infiltrés Et ce qui est intéressant C'est que cette anecdote Et d'autres conseils de Végès Dans son dérêt militarien On va en voir dissimulés Dans la littérature médiévale aussi Ah oui d'accord Et puis c'est quand même des choses très concrètes Oui De ce que vous dites C'est concret Mais en même temps ça reste très général Et si je devais Donner un contre-exemple De quelque chose qui est plus concret Que théorique Ça serait Alors on changerait d'ère géographique Ça ne serait pas l'Occident chrétien Ça serait plus en terre d'islam On a Al-Araoui Qui est un auteur du XIIIe siècle Qui a travaillé aux côtés de Saladin en tant qu'ambassadeur Messager et aussi espion C'est ça qui est intéressant chez ce personnage Et il a livré en fait un traité De ce que certains historiens appellent un traité de guerre ruse Il donne des conseils sur la nature de l'information De pouvoir éventuellement trafiquer des lettres Et pour intoxiquer l'ennemi Lui faire croire par exemple Qu'il y a tel ou tel contingent armé Qui va arriver par tel endroit En fait la lettre qui va tomber dans les mains Par exemple des chrétiens Elle est fausse Donc la manipulation en fait fait partie intégrante des conseils Dans la pratique du renseignement Et puis c'est quelqu'un voilà comme je disais Qui a été aux côtés de Saladin Et il a fait partie du contingent Qui a été attaqué par Richard Coeur de Lyon Lors d'une expédition Lors de la troisième croisade Et il déplorait d'ailleurs le fait que Son contingent n'avait pas réussi à se prémunir Des espions de Richard Coeur de Lyon En terre de croisade A quel besoin répond l'espionnage à l'époque médiévale ? Militaire ? Diplomatique ? Alors il y a plusieurs besoins qui peuvent être comblés Par le renseignement J'ai évoqué évidemment le domaine militaire Qui demande un renseignement immédiat C'est à dire qu'on a vraiment besoin D'avoir des informations qui soient précises En même temps qu'elles soient rapidement transmises Et c'est pas pour rien que Je reviens sur les croisades Dans les chroniques des croisades Il y en a eu énormément Notamment sur la première Vous avez un terme qui Moi m'a particulièrement étonné Et qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres sources Notamment les chansons de gestes Mais pour raconter toute autre chose La chanson de Roland par exemple Et bien le bon messager Dans les chroniques des croisades Ou même dans les chansons de gestes Qui parlent des croisades C'est forcément un messager rapide Donc vous avez un terme Le mot s'appelle poignant Et quand un messager Vient poignant devant Je sais pas le duc Je sais pas quel territoire C'est pour montrer Qu'il vient rapidement Et donc il a accompli une mission En transportant l'information D'un point A à un point B En le faisant rapidement Et un mauvais messager C'est celui qui perd du temps en chemin Donc un chef militaire S'il a besoin d'espions De messager D'éclaireur Dans son contingent armé Il a besoin d'avoir Des gens efficaces Parce qu'il doit prendre Les décisions rapidement Pour prendre un coup d'avance Sur l'adversaire Sur la diplomatie Les besoins sont différents Pourquoi ? Parce qu'on travaille sur le temps long Le duc de Bourgogne Philippe Le Bon Lui il a une Durant son règne Sur la Bourgogne Ce qui est intéressant C'est qu'il a fait vraiment La diplomatie D'une arme de gouvernement Il a envoyé Plusieurs centaines D'ambassades Au cours de son règne Et une quantité D'archives Très importante Qu'une historienne A épluchée A madame Spitzbart Et qui a livré Un livre d'ailleurs Là-dessus Qui est très fourni Et on voit très bien Que cette documentation Diplomatique Va servir dans les échanges Entre les partenaires De la Bourgogne Qu'ils soient d'ailleurs Amis ou ennemis Que ce soit la France L'Angleterre Ou d'autres Et des gens Sont donc missionnés Pour aller S'enquérir De telle ou telle nouvelle Dans certains territoires On a même des gens Qui sont spécialisés Dans la cartographie Qui sont employés Pour dessiner Ce qu'on appelle Des figures Dans la documentation Et qui vont être utilisées Lors de journées diplomatiques Pour dire Bah non mais ça Ce territoire là Il était à nous On a fait une carte Regardez Machin Bon Bah voilà On a des gens quand même Qui sont assez chevronnés Et puis on a des personnages Qui eux Sont employés Pour faire De la prospective Qu'est-ce qui se passerait Si Et donc là On a Pareil Une réflexion Qui dépasse Le simple Touchement Des conseils Didactiques De Végès Par exemple Là on est vraiment Sur du concret On a des gens Qui ont fait Plusieurs ambassades Qui savent à peu près Les points forts Et les points faibles A la fois D'un ennemi Ou d'un allié Et donc à ce moment là On peut donner Les conseils au prince Pour dire Si jamais il y a ça Voilà ce que je vous conseille De faire Est-ce que vous savez Est-ce qu'on sait aujourd'hui Comment étaient recrutés Ces espions Alors peut-être pas Tous les espions Mais est-ce que vous êtes tombé Dans vos archives Sur Des éclaureurs Des messagers Qui racontaient un peu Comment ils avaient été recrutés Comment ils avaient été approchés Alors sur la question Diplomatique Si je dois revenir Sur ce contexte Le fameux personnage Que j'évoquais tout à l'heure Avec son rapport De prospective Vu de la noix C'est quelqu'un Qui fait partie De la cour de Bourgogne Voilà Qui fait partie Enfin en tout cas Qui a des territoires Dans le Hainaut Notamment Donc il connaît bien Cette région Jean de Boum Qui est un messager Un peu espion Anglais Au début de la guerre De Cent Ans Et bien lui Voilà Il fait partie D'une carrière de personnages Dont on sait pas trop D'où ils sortent Mais ils ont des missions Qui sont très précises Et en plus A la fin de sa mission En France Et puis en Hollande Il revient en Angleterre Et il fait une liste De toutes les dépenses Qu'il a eu A avancer Lors de sa mission Et parmi Ses différentes dépenses Alors il parle évidemment Des trajets qu'il a fait Des frais de bouche Entre guillemets Et puis Éventuellement Des missions d'espionnage Qu'il a commandées Au cours même De sa mission Donc des gens Pareils très spécialisés Réemployés parfois Dans d'autres secteurs Et puis on a aussi Parfois des Non professionnels Ou en tout cas Des amateurs Et là on a le cas De Pierre David Qui est un chaplain Qui est le chaplain De Dunois Lors de la guerre folle On est vraiment A la fin du 15ème siècle On est dans la période De la Régence Avant que Charles VIII Se monte sur le trône Et ce fameux Pierre David Est missionné Pour envoyer un paquet De lettres De Beaujancy Jusqu'à Tours Et il n'a rien à voir Là-dedans C'est un religieux Lui il fait sa petite vie À côté de Dunois Et puis du jour au lendemain On lui dit Bah écoute Il va falloir que tu prennes ça Alors on va te faire accompagner Et puis finalement Au cours de route On lui dit Bah non finalement La personne ne va pas venir avec toi Il faut que tu le fasses tout seul Et donc dans une lettre Qu'on pourrait assimiler Une lettre de rémission Bah il raconte Finalement comment la mission Lui est tombée dessus Et comment il l'a envisagée Tout au long de son périple Donc il raconte Bah voilà je suis allé là 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 Et pendant quasiment Une bonne moitié de la lettre Bah il se plaint Il n'a pas envie d'être là Il n'a pas envie de faire sa mission Parce qu'il n'a pas envie De se faire pincer Et il a tellement peur De se faire pincer Donc de passer pour un espion Ou alors un messager Donc un messager de guerre Et de fait prisonnier Qu'il pense même À abandonner la mission À abandonner Ou alors à détruire les lettres Il ne le fait pas Il va jusqu'à Tours Et finalement C'est quand il arrive Dans le logis Qu'il se fait pincer Donc certainement Quelqu'un avait eu L'information de se dire Il y a peut-être quelqu'un Qui va venir depuis Beaujancy C'est lui Il faut l'attraper Et donc il se fait attraper Quelques jours Ou même pas Après être arrivé à Tours On ne sait pas Ce qu'il est devenu Mais voilà C'est les risques aussi Du métier On va dire Que certains ont mal terminé Oui parce que la trahison Était assez sévèrement punie Tout de même Oui Et en fait C'est lié à une idée Que l'espion est perfide Parce qu'il se dissimule Et qu'il ne donne pas Sa vraie nature En fait Et on a beaucoup D'éléments A la fois dans la littérature Mais aussi dans des réflexions Qui datent même De Saint-Augustin Où le mensonge Viennent attaquer régulièrement Le camp Et des chroniqueurs En fait part du fait Qu'il y avait aussi Des gens qui s'infiltraient Donc des musulmans Qui venaient d'Antioche Qui arrivaient à s'infiltrer Dans le camp des croisés Et Guillaume de Thiers Qui écrit bien des décennies après Cet épisode Réel pour le coup Le siège d'Antioche Raconte que L'un des chefs De la croisade Bohémont Aurait en fait Organisé un grand banquet Avec des prisonniers musulmans Pour faire fuir les espions Soi-disant C'est une très grande fête Et on va faire ce banquet Pour célébrer une victoire Et en fait Les espions Se seraient volatilisés Quand ils auraient entendu Que si jamais Ils auraient été faits prisonniers Et bien ils auraient fini par rire Et Guillaume de Thiers Dit Enfin écrit Pardon Exploratorum pestis La peste des espions Ca donne une certaine idée De la manière dont on considère Ces espions En tout cas au Moyen-Âge Donc vous avez parlé De Saint-Augustin Donc ça veut dire Qu'il y a eu quand même Des écrits théologiques Des écrits religieux Qui condamnaient Ou qui Essayaient de Le mensonge Mais pas l'espionnage Précisément Non pas totalement C'est à dire que Ce qui concerne Le mensonge C'est vraiment la parole Est-ce que la parole Qui peut être donnée Est valide ou pas Sauf qu'un espion C'est censé mentir Sur son identité Et d'ailleurs Ce trait de caractère Dans la chanson d'Antioche De Grindor de Douai De Richard le Pèlerin Vous avez pareil Même chose Même endroit Le siège d'Antioche L'armée Les croisés viennent de rentrer Ça y est Ils viennent de prendre la ville Et l'armée de secours Qui devait arriver Pour les musulmans Pour déloger les croisés Arrive aussi au même moment Le chef de cette armée musulmane Envoie deux espions Un premier Qui est un provençal Qui est un converti Pour savoir Comment vont les croiser A l'intérieur Et puis il se dit J'en ai envoyé un deuxième Donc il a une bonne intention Il veut vérifier Il veut être sûr Que les deux informations Soient concordantes Le provençal lui dit Ils sont dans un état pitoyable Ce qui est vrai Ils viennent de rentrer Dans les murs d'Antioche Ils sont dans un état pitoyable Très fatigués Ils ne savent pas S'ils vont pouvoir continuer Même s'ils ont pris la ville Ça donne un regain d'intérêt A la chose A la suite de la croisade Mais bon Ils sont dans un piteux état Et le deuxième espion Amédélis dit Mais ils sont vigoureux Ils ont des belles armures Etc Sauf qu'entre temps Ce que Carbocca ne sait pas Le chef de cette armée de secours C'est qu'ils ont trouvé La sainte lance Et du coup Ils sont complètement galvanisés Par la découverte De cette relique De la passion Et Donc la sainte lance Qui a servi A percer le flanc du Christ Lors de la crucifixion Et ce détail Va condamner Le pauvre provençal Qui en fait N'a pas menti Et c'est là Où je reviens A saint Augustin C'est que saint Augustin Dit Et ses continuateurs Dissent en fait Le mensonge Et mensonge Lorsqu'il a l'intention De tromper Carbocca lui Il pense qu'il a voulu Être trompé En plus c'est un converti Donc est-ce qu'il était fiable Déjà depuis le début On ne sait pas trop Il le tue Voilà Et même Amédélis Il lui dit Toi non plus Je ne te ferai plus confiance Parce qu'il lui a donné Une information Qui ne lui plaisait pas Le fait de savoir Que ses ennemis étaient Magnifiques Majestueux Etc Vigoureux Ça ne lui a pas trop Plus non plus C'est un métier à risque L'espionnage Très clairement Et puis là On parle de personnages De la littérature Médiévale Est-ce qu'ils ont vraiment existé Bon Possible Mais on n'en est pas sûr Pour le coup Mais si on regarde Par exemple Les régies des délibérations Ou des archives judiciaires Qui parlent Des espions Qui ont été capturés Globalement C'est la mort Soit vous mourrez Pendant que vous faites Passer à la question Avec la torture Soit Il y a certains Espions à Dijon Ou même En Bretagne Qui sont décapités Et les corps Exposés devant Les portes des villes La vision Que les hommes Du Moyen-Âge Ont de l'espion Est globalement Plutôt négative Ils n'ont pas Leurs stars Comme nous On a Comme je citais En introduction James Bond Par exemple Non il n'y a pas Ce genre de choses Après il y a Il y a quand même Cette idée Que c'est mal Mais c'est nécessaire Et il y a l'idée Aussi de se dire Nous on peut espionner Mais pas les autres Les autres ne peuvent pas Nous espionner Alors vous avez consacré De nombreux livres A Philippe de Comines Et puis c'est aussi Le sujet De votre mémoire De Master 1 Si avec Sur la direction D'Elisabeth Crouset-Pavant Nous vous connaissez Très bien le sujet Pourquoi ? Est-ce que vous avez décidé De vous intéresser à lui ? Qui est-il ? C'est Elisabeth Crouset-Pavant Qui m'a conduit Sur les traces De Philippe de Comines Parce que moi de base Je lui avais dit J'aimerais bien travailler Sur le renseignement Et elle m'a dit Bah écoutez Je vous propose De travailler sur Philippe de Comines Je ne connaissais que de nom Le personnage Parce que je viens D'une région Où il est très connu Dans l'ouest de la France Où il avait des terres Notamment à Argenton Et du coup J'ai appris à connaître Ce monsieur Très sympathique au demeurant Et qui a une vie Très riche Dans le monde De la diplomatie C'est quelqu'un Qui a connu Trois grands souverains Charles Téméreur D'abord Au service de la Bourgogne Du coup Et puis Louis XI Ensuite Et enfin Charles VIII Notamment dans la campagne La première campagne d'Italie La première descente Des français en Italie Et Ce qui est intéressant C'est qu'on peut suivre A la fois ce personnage Et tout ce qui l'entoure Parce que c'est l'intérêt En fait des mémoires Qu'il a livré A la fin de sa vie En cours de sa vie Dernière partie étant écrite A la fin de sa vie C'est que On a Tout le contexte De cette fin De cette deuxième moitié Du XVe siècle Qui s'éclaire A travers Les réseaux Diplomatiques Et les relations Entre les grands personnages De cette fin Du Moyen-Âge Et Comine Lui est une petite pièce Du puzzle Mais Très importante C'est un personnage Dont les réseaux Doublent ceux Du souverain Sa correspondance Notamment Nous éclaire Sur Les relations Qu'il peut avoir Avec notamment Les Italiens Il a beaucoup De correspondance Avec des ambassadeurs Italiens Notamment de Milan Avec qui Louis XI A de très très Bonnes relations Et Comine A fait pareil C'est à dire Qu'il se construit Un réseau Au cours de ses Différentes décennies De travail Que ce soit Dès la cour de Bourgogne Et puis après Surtout Aux côtés de Louis XI Et ces réseaux Vont permettre A Comine D'apporter des informations Au roi Et Un historien Je crois que c'est Werner Paravicini Qui disait Informer le roi Est un devoir Ne pas le faire Est un crime Et dans la correspondance Cominienne On retrouve en fait Cette idée Que lorsqu'on est Agent diplomatique Qu'on travaille De manière secrète Ou pas On est obligé Quand même D'avoir Des informations fiables Parce que L'enjeu C'est La protection Ou en tout cas La politique royale Et le service Finalement De la politique royale Et Comine Fait en sorte Que son réseau Soit organisé Par exemple Il centralise Une grande partie De sa correspondance On n'a pas tout Malheureusement Mais en tout cas De ce qu'on a gardé Il la centralise A Lyon Soit il demande A ce que Les lettres lui soient envoyées A Lyon Soit il dit Je vous écris De Lyon Donc il y a vraiment Quelque chose Autour de cette ville Boite aux lettres Du renseignement Comme dirait les spécialistes Et puis Deuxième aspect C'est que C'est quelqu'un Qui lorsqu'il a envoyé Dans certaines missions Va écrire énormément Lorsqu'il part Avec Charles VIII En Italie Il est très rapidement Dépêché Pour aller à Venise Parce que c'est à Venise Que les principaux On va dire Acteurs de la fameuse Ligue qui va se constituer Contre Charles VIII Se trouvent Et donc il a besoin D'avoir énormément D'informations sur place Charles VIII Et donc il envoie Comine là-bas Parce qu'en plus Il a un réseau Très étoffé Et on voit des lettres De plusieurs pages Où il dit Bon ben voilà Telle personne est arrivée Depuis hier Il est en relation Avec tel autre En ce qui concerne Les capacités militaires De Venise Il parle énormément De l'arsenal Bon c'est vrai Que les Vénitiens Ont eu tendance Systématiquement Lorsque quelqu'un Venait chez eux A leur faire visiter L'arsenal Élément de prestige Mais en termes De stratégie Je ne l'aurais peut-être Pas fait Comine lui Va voir régulièrement Pour voir le nombre De bateaux qui sont armés Éventuellement Les soldats Qui s'apprêtent A monter dessus Et il envoie Toutes ces informations A Charles VIII Et toutes ces informations Toute cette code Respondance Est conservée Vous avez pu la consulter Alors l'avantage C'est qu'elle est conservée Alors elle est disséminée Un peu partout C'est un peu le problème Pour ceux qui voudraient S'y intéresser Joël Blanchard A édité les lettres De Philippe Descomines Donc c'est accessible En plus l'édition Est très bien faite Elle est très critique Il a même fait Une petite introduction Où il parle Du format des lettres Et il nous dit Alors certaines sont recopiées En fait Donc on n'a pas Le vrai papier Qui a été utilisé Mais lorsque ce sont Les lettres originelles On a la bonne dimension Et certaines Même si elles ont Une forme assez classique Forme de lettres royales Certaines sont très petites Ça se loge Sur un tout petit billet Et on imagine très bien Que ces lettres Pouvaient être Dissibulées par le messager Qui allait l'apporter Au commanditaire Au dessinataire Pardon Commanditaire Et en commune Et donc de fait On a aussi Un petit truc Une petite astuce Finalement Une petite technique Sur aussi Comment on dissimule De l'information Et le fait Que les lettres soient petites C'est pas spécifique A commune On a Dans les surjudiciaires Des procès Que Louis XI A intentés Contre les princes Qui se sont ligués Contre lui Les messagers Qui ont été interrogés Disent On faisait transiter Des lettres Qui étaient pas plus grandes Que la taille d'un doigt Comme ça On pouvait les cacher Dans le vêtement Quelque part En tout cas Pour pas qu'elle soit Capturée C'est intéressant Parce que ça nous montre A quel point même Le format de la lettre Peut être un vrai Élément d'information Pour l'historien Et peut être commenté En fait Et nous donner Une information capitale Par rapport La destination De l'information Et il y a un autre type De lettres Qui est tout aussi Intéressant Par rapport A ces techniques C'est la Les cédulae Inclusae Ce sont en fait Des feuilles En deux parties Vous avez une première partie En fait On a une information Qui est très générale On va pas rentrer Dans certains détails Ils vont même Parfois nommer Ne pas nommer Pardon Certaines personnes Et puis la deuxième partie Qui est détachable Où là Est consignée Toutes les informations Sensibles Et le messager Qui a donc La livraison à faire S'il voit Qu'il peut se faire pincer À un moment donné A lui de détruire La deuxième lettre Qui est sensible Et dans les dépôts d'archives Il arrive Qu'on retrouve les deux Et donc on peut constater Les différences entre les deux Certains malheureusement On n'a conservé Que l'un Ou que l'autre Comine Il a écrit Ses mémoires Quelle est la particularité Et l'intérêt De cette source Alors d'abord Le récit d'une vie Consacrée au prince De son époque Ça c'est déjà Un point important Et puis Outre le récit Circonstancié De ce qu'il a pu faire Il a une réflexion Aussi sur les usages De la diplomatie A son époque C'est pas quelqu'un Qui par exemple Est favorable Aux très grandes rencontres Qu'on pourrait aujourd'hui Qualifier du G20 Ou du G7 Je ne sais pas Il aime pas ça Parce que Et puis c'est lié aussi Au contexte De l'affrontement Entre les armagnacs Et les bourguignons Les assassinats Qui a pu y avoir A cette époque Entre les princes De ce début Du 15ème siècle On ne veut pas Parce qu'on ne sait jamais Et donc Ce qu'on veut C'est protéger L'intégrité physique Des souverains Et les diplomates Et les diplomates Dans ce cas là Sont là Pour assurer La transition Enfin la transmission Des informations Entre les différents partenaires Il faut bien imaginer Qu'à ce moment là En France On n'a pas un roi Une cour Et un tiers état Il y a plusieurs cours Il y a plusieurs rivalités C'est important De replacer Dans le contexte Je trouve Pour percevoir Vraiment La réalité Justement De cet espionnage Et de ces techniques De renseignement Et sur la question De la cour Louis XI A des gens Très proches Autour de lui C'est conseillé Comme il en fait partie Certains diplomates Notamment italiens Dissent qu'il est proche Du roi Parce qu'il est Dans sa chambre C'est un point important Puisque c'est dans La chambre Que Louis XI Reçoit Et donc le fait Qu'il soit là Montre que C'est un personnage De confiance Et quelqu'un Avec qui on peut Entretenir des relations Lorsqu'on ne peut pas Voir directement le roi Il y a certains historiens Qui disent Au sujet De Louis XI Que son règne Marque le début Des services secrets Français Est-ce que vous êtes D'accord Avec cette proposition L'expression Est peut-être Un peu trop Contemporaine Connotée Contant Histoire contemporaine Je pense Surtout que Qui dit Service secret Dit service Donc institution Or à la fin du Moyen-Âge Alors bien que L'État est en construction Déjà depuis Philippe Auguste Au moins Louis XI A créé Ou alors Approfondi La Poste Royale Avec notamment Un édit Qui est un peu controversé Mais bon On va dire que En 1477 Quand il fait la compagnie De chevaucheurs C'est acté Il y a cette idée Aussi De contrôler L'information Officielle Il y a une bataille De l'information Entre Louis XI Et puis Charles Téméreur On voit très bien Certaines Ordonnances Qui sont prises Pour dire Que les héros Qui doivent Annoncer Les nouvelles Officielles Royales Doivent être Censurées C'est ce que dit À un moment donné Charles Téméreur Parce qu'il pense que Louis XI Essaye de diffuser De la fausse information Pour pouvoir retourner Les villes contre lui Et qu'est-ce que fait Louis XI Toujours en 1477 Il publie une ordonnance Dans laquelle il dit Que toutes les personnes Qui ont des informations Secrètes Qui concerneraient Des complots Contre Ma royale majesté Ou alors Même Mes descendants Il dit Que ça soit la reine Ou alors mes fils Ou alors Ceux qui viendront Après nous Soit considérés Comme crimineux De lèse majesté Donc Ça montre Qu'il veut s'arroger Le monopole De l'information Et qu'il n'y a que lui Qui peut espionner Ou qui peut comploter Les autres ne peuvent pas On revient toujours A l'idée De se dire Est-ce qu'on peut utiliser Des espions ou pas Il n'y a qu'un Qui peut utiliser des espions Donc là on renvoie Vraiment à cette C'est pas de l'absolutisme Mais Louis XI Est quand même Un roi assez particulier Au caractère assez particulier On voit qu'il a peur D'être Renvoyé On va dire Par rapport à tout Ce qui lui est arrivé Les premières Révoltes Nobilières L'ont affaibli son pouvoir Et donc A la fin de son règne Quand il rattrape Finalement Après avoir battu Charles Téméraire Qui était Le prince Par excellence Qui voulait Être calife A la place du calife Si je puis dire Et bien Il vient parachever Finalement sa victoire Avec cette ordonnance Où il dit Ceux qui ont des informations Secrètes Doivent nous les livrer Particulièrement Parce que c'est contre nous Donc l'espionnage C'est d'état à état De monarchie à monarchie Mais il existe aussi Des services de renseignement Urbains Et vous citez A titre d'exemple L'Italie Entre le XIIIe Et le XVe siècle On peut considérer Que ça commence là Les communautés urbaines Italiennes Sont parmi les premières Émergées au Moyen-Âge Avant que le phénomène Se diffuse à d'autres Aires géographiques Et ce qui est intéressant Chez les Italiens C'est qu'on a Comment dire Les institutions Qui commencent à naître Et ces institutions Bien qu'elles soient Parfois Plus anciennes Elles sont très développées Pour le XIVe siècle A Bologne par exemple Vous avez un fonctionnaire Qui est nommé A titre renouvelable Tous les ans Ou même tous les 6 mois Non je dis bêtise Tous les 6 mois Il est renouvelé C'est le Domino Spiarium Ce fonctionnaire Il a une pension Et il doit organiser Un réseau d'espions Pour Bologne Et donc tous les 6 mois Ça tourne Il a même un secrétaire D'ailleurs Donc ils sont payés Pour cet office Pour cette charge publique Mais On a à la fois quelqu'un Qui donc Travaille comme organisateur D'un réseau Et dans le même temps On voit quand même Que le pouvoir bolognais Ne veut pas non plus Que la charge soit Pérenne dans le temps Parce qu'on pourrait se dire A un moment donné Si cette personne S'installe trop longtemps Elle pourrait être suspicieuse Est-ce qu'elle ne voudrait Pas utiliser ces espions Finalement contre la commune Ou pour s'arroger le pouvoir Enfin vous voyez Des choses comme ça D'où le fait Que cette charge tourne Et donc c'est un des exemples Marquants des premières institutions Liées à l'espionnage Au Moyen-Âge Merci beaucoup Valentin Varico Merci à vous Merci d'avoir répondu A nos questions Donc je rappelle Le titre de votre livre L'espionnage au Moyen-Âge Donc c'est un livre Qui vient de paraître Aux éditions Passées composées Et il reprend Quelques grandes thématiques Que vous connaissez bien Puisque vous avez écrit Vos deux mémoires de master Sur le sujet Sous les directions D'Elisabeth Crouset-Pavant Merci à tous Pour votre écoute Et pour votre fidélité Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle émission De nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada